... ... Le boule de l'Église avait projeté une marche sur l'autoroute Fidèle-Castro mais qui a finalement été étouffée par les forces de l'ordre. Quel est votre sentiment ? D'abord, il faut dire que la manifestation, il y a eu effectivement tentative pour étouffer mais l'opposition peut se féliciter que la marche a effectivement paralysé la ville de Ponagri. Aujourd'hui, que ce soit sur la route Le Prince, que ce soit sur l'autoroute Fidèle-Castro, il est clair qu'il n'y avait pas de circulation. Nous sommes passés sur l'autoroute Fidèle-Castro le matin. Le dispositif qui a été mis en place et la pression des populations qui voulaient marcher a fait finalement, malgré le déploiement des forces de l'ordre, la paralysie de la ville a été totale. Ce qui s'est passé ce matin ici, c'est que l'opposition s'était donnée rendez-vous ici. Tous les leaders, nous étions ici. C'est ici que nous avons pris le départ. Nous avions des informations sur le terrain que toutes les rues étaient barricadées par les forces de l'ordre. Qu'on nous empêcherait même d'atteindre Amdalaï. Alors nous avons bougé, j'étais assis dans la voiture avec le chef de file de l'opposition. Lorsque nous nous sommes rendus d'abord au niveau du portail de la case de Bellevue, nous avons vu un premier camion qui a reculé pour nous laisser passer. C'est au niveau du rond-point que nous avons trouvé deux camions qui nous ont barré la route. Un a barré la route devant nous et l'autre est venu nous barrer la route derrière. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait la sécurité qui couvrait complètement la voiture du chef de file de l'opposition. Et il fallait écarter cela pour pouvoir faire ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ils ont jeté des gaz lacrymogènes. Les jeunes avaient le gaz dans les yeux. Ils ont vu une place se libérer. C'est comme ça que quelqu'un est venu, une des forces de l'ordre, il a tiré à bout portant, n'est-ce pas, devant. Vous pouvez constater par vous-même, n'est-ce pas, le parabrisse de la voiture. La balle a traversé, n'est-ce pas, la voiture pour sortir, n'est-ce pas, à l'arrière. C'est quasiment entre le chef de file de l'opposition et moi, entre le patron qui était devant et le chauffeur, que la balle est passée pour sortir derrière. Il était clair à travers cet acte qu'il y avait une tentative d'assassinat, n'est-ce pas, contre la personne du chef de file de l'opposition et contre moi-même. Donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons lancé un appel à la population de sortir pour protester contre, n'est-ce pas, cette bavure. Parce que si maintenant on peut penser à l'assassinat, n'est-ce pas, des opposants, c'est que nous sommes en train d'aller vers un état voyou, ce que nous n'allons pas accepter. Aujourd'hui, quel est votre état d'âme ? Notre état d'âme, nous gardons notre sérénité, nous déplorons simplement que notre pays commence à devenir infréquentable. Parce que si maintenant nous pensons à l'assassinat des hommes politiques, parce qu'ils ont une opinion différente de celle du pouvoir en place, eh bien, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter pour la population, pas pour nous, nécessairement. Parce que nous avons choisi, nous, de nous battre pour les valeurs communes, pour les principes communs. Mais les populations qui en sont quotidiennement victimes, c'est pour elles que nous avons la plus grande inquiétude. C'est pour cette raison que nous avons lancé cet appel pour que demain, tous les guignants épris de paix, de justice et de liberté sortent pour protester contre, n'est-ce pas, cette bavure du professeur Alpha Kondé et de son gouvernement. Donc vous projetez encore une marche ce mercredi ? Nous projetons une marche le mardi. Demain, nous invitons les populations à sortir pour protester. Nous allons organiser une ville morte le lundi. Et le mardi, nous allons reprendre la manifestation sur le groupe Fédéricasso. Merci.